... Moselle Ministre, l'actualité c'est également la convocation de Télico, d'Isis Télico, président de l'Union des magistrats du Sénégal. Alors, une convocation qui fait beaucoup de polémiques, de qu'on parle aujourd'hui, remettre en cause l'indépendance de la justice. De qu'on peut vous dire ce qu'ils veulent. Mais ce qui est certain, c'est que je ne vais pas me prononcer dans cette affaire-là. L'affaire Lamidiaque, l'assistance du Sénégal. C'est une affaire qui est soumise à l'internat. C'est les juges qui accutent les juges. Et le garde des sceaux que je suis n'a pas à se prononcer là-dessus. Et je vous demande de bien vouloir le comprendre comme ça. L'affaire Lamidiaque, l'affaire Lamidiaque, l'affaire Lamidiaque, ce que je peux vous dire, c'est ce que vous savez. Lamidiaque a été jugé en France. Lamidiaque, personnellement, a comparu. Son fils n'a pas comparu, mais a été jugé. La justice française a rendu sa décision. Les avocats de Lamidiaque ont décidé de faire appel. C'est un constat que je peux faire. Et les choses se passent comme ça. L'état du Sénégal, dans ce cadre, ne peut intervenir que comme soutien au niveau de notre consulat. Et le droit de visite, le droit de l'aider à trouver un avocat en tant que besoin, s'il n'en a pas, il se trouve que, comme vous le savez, monsieur Lamidiaque a ses avocats qui l'ont défendu comme il fallait. L'état du Sénégal, vous pouvez le vérifier, il vous le confirmera. Le consulat du Sénégal à Paris a été à ses côtés du début jusqu'à la fin, effectivement, de cette procédure-là. C'est le rôle de l'état dans ce cas-là. Pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada